Je vais me dispenser, et probablement vous dispenser, de présenter Hugues Morel-Darleux, mais surtout, en fait, j'ai envie de le remercier d'être là aujourd'hui, parce que s'il est recteur de la maison Notre-Dame de Pentecôte, il est aussi curé de la paroisse de Putot, il est aussi aumônier des étudiants, et il est en plus doyen, doyen, je ne sais pas de quel secteur, comment s'appelle le Mont-Valérien. Voilà, donc je pense que là, sa présence aujourd'hui est un beau cadeau qu'il nous fait, absolument, et du coup, c'était vraiment un remerciement, déjà en amont, avant celui de tout à l'heure. C'était à l'ordination d'un prêtre, le jeune a fait un petit mot à la fin, et il a simplement dit aux paroissiens, sachez que les prêtres sont des dons de Dieu, merci de nous accueillir ainsi. Tranquille, le gars. L'évêque a pris le micro, et il a dit, oui, oui, les prêtres sont des dons de Dieu, mais pas toujours des cadeaux. Voilà, et là j'ai entendu que j'étais un cadeau, donc merci. Merci Anne pour ce mot d'accueil. Voilà. Alors, oui, c'est la sixième conférence de carême, la semaine prochaine nous entrons dans la semaine sainte. Alors, au cours de cette conférence, j'essaierai de faire mention de celle de Jean Caron, qui fut la première, entre absence et présence, des images, où représenter ces données à voir l'invisible. Je voudrais saluer aussi Louis Duvaux, qui a abordé le télétravail, pour lequel les salariés ont su trouver leur intérêt, nous avait-il dit, et à cette occasion, pour moi, je voudrais saluer ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alors, je propose, vous qui nous suivez, de vous abonner dès maintenant. Je vais prendre quelques secondes, le temps que vous alliez vous abonner sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte. Allez-y, je suspends l'entretien. Allez-y, c'est bon. S'abonner, voyez, c'est bon. Encore un peu de temps, il leur faut. Voilà, vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte. Merci. Merci, vous pourrez voir toutes les vidéos précédentes. Vous verrez, vous passerez des belles soirées. De printemps. Ensuite, voilà, vous qui êtes à distance, vous faites l'expérience que nous ne pouvons pas nous satisfaire, nous ne pouvons pas, à cause de la distance, du télétravail et des retransmissions numériques, nous ne pouvons pas satisfaire tous les sens, spécialement celui du toucher. Et on se souvient que Stéphanie Chauveau nous a rapporté qu'à la fin de vie, le dernier sens à s'altérer, en soi palliatif, c'est bien le toucher. Puisse le projet de loi annoncer ne pas priver les Français d'en faire l'expérience, avant l'adieu au visage, selon l'expression de Christian de Cacré. Vous savez que la question de Dieu fut présente pendant toutes ces conférences, et dans bien des situations, il paraît être le grand absent. Alors nous avons peut-être même essayé ici de sauver Dieu, quand il paraît absent, et Bénédicte Bouillaud nous a invités à relire l'histoire avec la Bible comme étalon. Donc à la suite de mes cinq prédécesseurs, et à la veille de la semaine sainte, j'ai souhaité aborder le sujet de Dieu, en utilisant un titre simple, Dieu demeure présent auprès de son peuple. Pour cela, suite à l'invitation de Bénédicte Bouillaud, je me suis inspiré de mon livre de chevet, depuis le séminaire, vous devinez, n'est-ce pas le vôtre ? La Bible, et oui, la Bible. Alors pour aborder notre sujet, le sujet que je vous propose, je vous propose un plan en trois parties. Ah, le plan. Alors, tout d'abord je voudrais paraphraser une formule de Jean d'Ormesson, nous demeurons présents dans la mémoire du vivant. Nous demeurons présents dans la mémoire du vivant. Et puis en suivant un petit parcours biblique, nous relèverons quelques grandes étapes qui illustrent la présence de Dieu auprès de son peuple. Et enfin, nous veillerons à incarner les modes de présence du Christ parmi nous, avec des exemples que j'espère pourront nous servir pour la vie quotidienne. C'est bon, j'ai annoncé le plan, ça va ? Trois temps, il n'est pas encore une heure. Ça ne durera pas une heure. Alors tout d'abord, nous demeurons présents dans la mémoire du vivant. Alors Jean d'Ormesson, je cite, avait dit « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Le premier point déjà de cette affirmation, c'est que nous aurons au moins existé. Depuis Parménides et les présocratiques, nous savons que ce qui est est et ce qui n'est pas n'est pas. Ça paraît tout simple à dire, mais on ne peut pas faire que ce qui n'est pas est et que ce qui est n'a pas existé ou n'est pas. Ainsi, nous pouvons poser qu'il y a une réalité irrévocable, c'est que nous sommes et nous aurons été. Et ainsi, dans toute l'histoire, même une fraction de seconde, nous aurons existé. et on ne pourra jamais dire que nous n'aurons pas à exister. Et lorsque la mort vient, cette terrible menteuse, elle veut nous faire croire qu'elle est la fin de tout. La mort veut nous faire croire que non seulement elle est la fin de la vie, sur la Terre, mais en plus, qu'elle est la fin définitive de toute personne. Voir même, elle veut nous faire croire que ce qui a existé n'a pas existé. Et selon la citation de Jean Dormesson, la mémoire dit à la mort qu'elle ne peut pas empêcher que ce qui a existé n'a pas existé. Quand on garde en mémoire quelqu'un de nos proches qui est décédé, on dit à la mort cette personne a vraiment existé. Et toi, la mort, tu voudrais me faire croire que non seulement elle a disparu, mais en plus qu'elle n'a pas existé. Cette personne est bien présente dans ma mémoire. Et alors, il y a plus encore, c'est que la présence dans la mémoire est un obstacle au néant après la mort. Elle est présente dans ma tête, elle est présente peut-être même dans ma chair. Vous savez que peut-être que sous les dictatures en Amérique du Sud, lors de rassemblements d'opposants, il arrivait qu'on nomme les absents, ceux qui avaient été arrêtés, ceux qui étaient disparus, ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient morts. Et on donnait le prénom de la personne. Et dans la communauté, lorsque le prénom de la personne était nommé, tous disaient « Présents ». Tous criaient « Présents ». Ainsi, on ne pouvait plus dire qu'ils étaient absents car ils occupaient les pensées, ils occupaient les conversations des personnes présentes. Là, aujourd'hui, nous célébrons les obsèques d'Henri Vivet qui fut acteur, serviteur invisible et efficace et toujours souriant dans cette maison. Le fait de nommer Henri Vivet, ça dit, à la mort, il est encore présent et il demeure présent. Et c'est aussi pour cela que j'ai nommé les cinq premiers conférenciers, non pas qu'ils soient morts tout à l'heure, mais j'ai voulu leur donner leur place. Alors là, il y a quatre chaises vides, on a presque mis en mettre cinq pour leur dire « Oui, votre place est bien encore dans ce cycle de conférences. » Ce n'était pas chacun sa conférence mais vraiment un cycle que nous avons voulu porter ensemble. Et c'est aussi pour moi une manière de vous exprimer notre reconnaissance. La présence dans la mémoire est donc plus forte que la mort. Oui, mais à un moment, nous allons tous disparaître même de la mémoire des vivants. Ceux qui se souviennent de nous, ceux qui se souviendront de nous, à leur tour, vont mourir. Et alors, comment demeurer si on n'est plus présent dans la mémoire des vivants ? C'est une question qui est très antique et c'est la raison pour laquelle on a veillé et entretenu à avoir une descendance. La descendance est un moyen traditionnel pour que quelque chose de moi demeure après moi. On voit le visage de l'enfant ou du petit-fils et on dit « Ah, c'est le portrait de son grand-père, il a tout le caractère de sa grand-mère. » Donc il y a quelque chose de l'aïeul qui demeure et donc l'aïeul n'est pas complètement disparu par la personnalité, par les traits, par la présence de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa descendance. Et malheureusement, dans les guerres, on a bien compris que l'élimination des enfants, cette horreur pratiquée dans l'Antiquité, était faite pour faire disparaître un peuple et sa mémoire. Et aujourd'hui, j'ai entendu à la radio que certains revendiquent ouvertement la disparition des enfants de Gaza pour faire disparaître le peuple palestinien. Donc malheureusement, ces horreurs du passé demeurent. Pour faire disparaître un peuple, pour faire disparaître sa mémoire, on en vient à faire disparaître la descendance. Et dans la Bible, et oui, qui n'est pas exempt de ces horreurs, le Seigneur dit à Moïse de déclarer à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ce peuple adversaire de Josué et de son entrée dans la terre promise, Dieu a dit qu'il allait effacer sa mémoire. Alors ça peut nous faire dans ce drame un petit peu sourire, c'est que 3000 ans après, on parle encore d'Amalek puisque c'est écrit dans la Bible. Donc il n'a pas fini d'être encore dans nos mémoires, celui-là. Et oui, paradoxalement, comme c'est écrit dans la Bible, on se souvient encore d'Amalek. Nous pouvons avoir une descendance pour continuer d'exister après notre mort. Pour ceux qui n'ont pas de descendance, on voit bien dans les Écritures que c'est un drame et de ce drame est souvent né un enfant qui sera un enfant singulier dans l'histoire biblique. Abraham avec son fils Isaac, vous vous souvenez encore Anne avec son fils le juge Samson, bien sûr, Élisabeth et Zachary avec leur fils Jean-Baptiste. Mais s'il n'y a pas de descendance, on a un autre moyen de persister dans la mémoire des hommes, dans l'histoire des hommes, pour ne pas disparaître dans le néant, pour reprendre les expressions de l'idée de Jean-Dormesson, c'est de laisser une œuvre. En plus d'avoir une descendance pour exister, pour pouvoir être présent, nous pouvons réaliser des œuvres. Et il y a effectivement quelque chose de cela dans le désir de rédiger un livre, de composer une sonate, de bâtir une pyramide. Ainsi, ces œuvres resteront dans la mémoire des hommes et de l'humanité tout entière. Nous nous souvenons toujours de Kéops. Nous nous souvenons aussi que des hommes ont bâti cette extraordinaire pyramide. Donc nous nous souvenons à la fois du Pharaon et nous n'oublions pas dans notre mémoire ceux qui ont bâti ce bâtiment, ce monument. Mais, même pour les pyramides, même pour les livres, même pour les sonates, l'entropie demeure. L'entropie, vous savez, c'est cette décomposition du monde quand il n'y a plus de vivants et les œuvres finiront par passer. Et donc, la présence dans la mémoire demeure passagère. Nous disparaîtrons les mémoires. Merci de m'avoir écouté. Ça va ? Alors, on va se servir un peu des écritures pour essayer de sauver tout ça. Les écritures nous révèlent que nous demeurons dans la mémoire de Dieu. Et le prophète Isaïe anticipe de manière singulière la disparition de la mémoire. Alors, lui, il est radical, le prophète Isaïe. Il observe que s'il y a quelqu'un qui est présent de manière la plus sûre dans la mémoire de quelqu'un d'autre, c'est le nourrisson dans la mémoire de sa mère. est aussi observant que cette proximité et la présence du nourrisson, moi je l'ai vu avec mes belles-sœurs, voilà, on a parti trois jours en vacances sans les enfants, mais ma belle-sœur m'a dit mais tu te rends pas compte que, je suis content d'être avec vous, mais tu te rends pas compte de l'absence de mon fils pendant ces trois jours. Donc ça illustre s'il y a bien une présence dans la mémoire de l'autre tout à fait singulière, première dans notre humanité, c'est celle du nourrisson dans la mémoire de sa mère. Aussi, Isaïe pose la question une mère peut-elle oublier son nourrisson ? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles. Est-ce qu'un enfant pourrait-il disparaître de la mémoire de sa mère ? Hélas, hélas, nous connaissons des personnes dont la mère souffre de la maladie d'Alzheimer et l'enfant n'est plus présent dans la mémoire de sa mère. N'empêche qu'en réponse à cette question dramatique, essentielle ou déconcertante, une mère peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Le Seigneur répond. On l'a eu à la messe mercredi il y a une semaine. Incroyable. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Si jamais il pouvait exister quelque part une mère qui pourrait oublier son enfant, le Seigneur dit à cet enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Ce passage, il est dans le livre du prophète Isaïe, quand le peuple est parti en exil à Babylone et c'est Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem qui a été détruite, le temple ravagé et c'est Jérusalem qui crie comme un nourrisson qui crie vers sa mère et le Seigneur s'adresse à la ville de Jérusalem et lui dit même si une mère pouvait oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Et c'est l'annonce du retour de l'exil. Et ainsi, je crois que en transposant la ville de Jérusalem pour nous-mêmes et pour les défunts et ceux qui ne sont plus dans la mémoire de qui que ce soit, celui qui n'existe plus pour personne ni pour sa descendance, celui qui n'a pas laissé d'oeuvre, celui qui n'est même plus dans la mémoire de sa propre mère, le Seigneur ne l'oublie pas. Et là, c'est le prophète Isaïe, on est quand même 500 ans avant Jésus-Christ, nous touchons là une des révélations bibliques qui anticipent la croyance en la résurrection. Ainsi donc, pour arriver au bout de ma première partie, pour paraphraser Jean Dormerson, s'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire du vivant, avec un grand V. S'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire du vivant. Nous demeurons dans la mémoire de Dieu. Voilà pour cette première partie. Dans un second temps, je vous propose de relire la Bible. La Bible nous apporte des récits de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je vais prendre une lecture chronologique et pointer ici et là la manière dont Dieu est présent au milieu de son peuple. Tout de suite après la création de l'homme et de la femme, spécialement juste après la chute d'Adam et Ève, la présence de Dieu dans le jardin dérange. Dieu est présent et ça les dérange. Après la chute, Adam et Ève, dans les premières pages de la Bible, non seulement Dieu est présent, mais déjà, étonnamment, et peut-être encore dans nos vies, Dieu dérange l'humanité. Donc je voudrais nous mettre en garde si nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie, dans votre vie, davantage, attention, ça pourra vous déranger. Voilà. Parce que quand Dieu vient, il vient et puis ça surprend. Ensuite, avec la figure de Noé, le Seigneur ne laisse pas son fidèle Noé au milieu d'une humanité pervertie. quand Dieu paraît présent, il est présent, mais pas comme une potiche. Il combat le mal et il agit en faveur de son fidèle. Après Noé, il vient même faire alliance. Après l'alliance faite avec Noé, avec l'arc-en-ciel. Dieu est présent, oui justement Noé, Dieu est présent au milieu de son peuple. Voici le signe que je mets entre le ciel et la terre. L'arc-en-ciel. On pensait que les éclairs étaient des flèches tirées par les divinités sur la terre qui tombaient un peu au hasard. On se demandait quelle est donc la justice de Dieu. Et quand Dieu a décidé d'arrêter la destruction de la terre après le déluge, il a accroché son arc dans le ciel comme des guerriers, des adversaires qui pour entreprendre un espace de paix vont accrocher leurs arcs dans les arbres et ils allaient se mettre à l'ombre pour échanger entre eux mais ayant disposé les arcs dans les arbres. Donc on voyait l'arc qui ne pouvait pas servir pour décocher des flèches. Je voudrais nous inviter quand on voit un arc-en-ciel est-ce que n'est-ce pas pour nous l'occasion de faire mémoire de cette alliance de Dieu avec son peuple, avec Noé, que jamais Dieu ne détruira la terre et donc de redonner son espérance à la création et donc est-ce qu'il fait partie de la création de notre humanité ? Les récits bibliques ne sont pas que des récits à garder dans le passé mais on peut les actualiser même en voyant un arc-en-ciel sur la route ou à la défense. Noé, Abraham. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec Abraham, Dieu promet, répond à la première attente de cet homme d'avoir une descendance. Les soucis des hommes sont les soucis de Dieu. Les préoccupations des hommes sont les préoccupations de Dieu. Dieu va répondre à la tente bien humaine du patriarche en lui donnant une descendance et une terre. Et la fidélité de Dieu se poursuit malgré le comportement trouble de Jacob d'Israël, le petit-fils d'Abraham. Quand même, Jacob, il trompe son père, aveugle, et il trompe tous les sens. Vous regardez le récit, il trompe son père au niveau de Louis, du toucher, de la vue, de l'odorat, il trompe vraiment son père sciemment, il vole l'héritage de son frère, alors qu'Esaü avait tous les droits. Non seulement il était le préféré de son père, il est le premier né de sa mère, et puis, lui, il n'a trompé personne, Esaü, et il a même pardonné à Jacob. Et voilà que cette belle figure d'Esaü ne reçoit pas la promesse, c'est Jacob qui est choisi. mystère de la présence de Dieu qui progressivement nous fait prendre conscience que Dieu ne dépend pas de son peuple. Dieu ne dépend pas de son peuple, le choix de Dieu, nous ne comprenons pas toujours. D'ailleurs, le peuple qu'il choisit, et c'est, je pense, un des sens de la figure de Jacob Israël, le peuple qu'il choisit n'est pas mieux que les autres peuples. il est aussi infidèle que les autres, il est aussi dépravé, criminel, et en même temps, en son sein, il y a de magnifiques figures. Mais Dieu a choisi ce peuple, non pas par les mérites de ce peuple, mais par grâce, pour que ce peuple devienne le porte-parole de Dieu au milieu des nations, pour que ce peuple soit la préfiguration de l'alliance que Dieu veut nouer avec tous les peuples. Ce peuple s'est retrouvé donc à la suite de Joseph, s'est retrouvé esclave en Égypte, et malgré tout cela, le Seigneur demeure attentif au cri de son peuple. Et en accompagnant son peuple avec Moïse, voilà que Dieu se rend présent d'une manière assez singulière, il se rend présent sous la forme des tables de la loi contenues dans l'arche. Et là, je pense à la conférence de Jean Caron qui nous avait parlé des images, et là, il y avait bien une présence visible, palpable, même s'il ne fallait surtout pas toucher l'arche parce que sinon vous passiez de l'autre côté, mais il y a une présence visible et efficace de la présence de Dieu, la présence de l'arche qui rayonne autour d'elle et qui conduit et garde le peuple. Et cette arche va donc favoriser l'entrée du peuple dans la terre promise avec Josué. Vous savez que le Jourdain s'est arrêté quand l'arche a commencé à traverser. Dieu garde la main de chaque génération en la conduisant. Ensuite, par l'action des juges. Alors, mystérieusement, quand Dieu est présent au milieu de son peuple avec les juges, c'est compliqué parce qu'en fait, quand un juge meurt, on ne sait pas d'où va jaillir le juge d'après. On n'a pas la main sur Dieu qui vient. Et d'un seul coup, il vient d'une tribu, après il vient d'une autre tribu, on pense que c'est des hommes, mais non, parfois c'est une femme. Voilà, c'est compliqué. Non, parce que Dieu accompagne ce peuple et il entend le peuple qui veut avoir un peu la main sur sa destinée et aussi le juge Samuel va permettre à ce peuple de se prendre en main et de se choisir un roi. Saül, puis après, enfin, petit risette, David, et puis voyant que le Seigneur se choisit un roi, le roi, il veut lui laisser sa liberté jusqu'à refuser Dieu. Alors le Seigneur ne manque pas d'un tour dans sa poche, il fait jaillir des prophètes qui vont être au milieu du peuple la présence de la parole de Dieu. Et puis, malheureusement, ce peuple va se détourner de Dieu et Dieu garde la liberté à son peuple au point qu'ils vont se mettre à adorer d'autres idoles et se fermer complètement à la peine de Dieu et celle du prophète Jérémie tant et si bien que Nabuchodonosor, roi de Babylone, dites-moi cela en quatre lettres, Nabuchodonosor, roi de Babylone, en 597 et 587, va prendre la ville de Jérusalem et détruire le temple et emporter en déportation à Babylone toute l'élite du peuple. Et là, où est Dieu ? Où est Dieu ? Et c'est là que, dans cet exil à Babylone, va jaillir la question que pose Isaïe que j'ai évoquée tout à l'heure. Jérusalem se tournant vers le Seigneur, une mère pourrait-elle oublier son enfant ? Je ne t'oublierai pas, déclare le Seigneur. Et voilà l'annonce de ce Dieu qui continue d'être présent dans la détresse de ce peuple pour lui rendre sa liberté. Malheureusement, la liberté, ils vont un peu, comment dire, ils vont retourner évidemment aux terres saintes, ils vont reconstruire le temple de Jérusalem, mais Alexandre le Grand va pointer son nez par là et voilà que il va imposer, vous savez que la domination grecque sur Jérusalem a été terrible à la suite de la mort d'Alexandre, Antiochus Epiphanes, il a fait massacrer largement tous ceux qui levaient le petit doigt et en Israël a commencé à naître une nouvelle espérance. C'était que le Seigneur ne va pas simplement sauver son peuple et donc comme si chaque individu était un maillon et comme si le Seigneur allait sauver la chaîne et comme si chaque maillon n'avait peut-être pas une place singulière voilà qu'à l'époque à l'époque grecque on commence à prendre conscience que Dieu va sauver le juste particulièrement lui le fidèle le Seigneur n'oublie pas son fidèle ce terme de fidèle c'est pas d'abord le peuple progressivement ça devient chaque personne et il va se déployer dans l'histoire d'Israël la croyance que la foi progressive en la résurrection que ceux qui meurent de la main d'Orthus épiphane Dieu se souviendra d'eux et leur donnera la vie autrement après vous savez qu'après les grecs voici les romains et au milieu de la domination romaine l'Emmanuel Dieu avec nous s'est incarné Jésus lui-même vient habiter parmi nous Dieu lui-même par Jésus vient habiter parmi nous cette fois-ci par rapport aux autres fois quand Dieu vient visiter son peuple c'est pas pour une restauration politique ce qui a pas mal déconcerté quand même à l'époque il vient pas faire une restauration politique d'Israël Jésus ne vient pas tout changer il vient si je puis dire simplement restaurer l'humanité et il vient réconcilier Israël et les nations et cette proximité de Dieu devient vraiment déconcertante parce que non seulement il vient se faire homme mais par le baptême avec Jean il vient s'associer aux pécheurs qui ont besoin de conversion il se rend proche des plus petits il va même être confondu avec les coupables voilà où se trouve Dieu au milieu des coupables il va même subir la condamnation des criminels et s'il existait sur terre un homme qui mériterait de mourir en croix s'il existait sur terre un homme qui mériterait de mourir en croix bah Dieu est là avec lui en lui et nous croyons que cette mort ignomineuse n'a pas eu le dernier mot la mort n'aura pas prise sur lui de manière définitive la mort ne l'a pas retenu il est vivant telle est notre notre foi et voilà qu'il nous dit au moment de monter au ciel moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde voilà j'ai voulu se faire ce parcours biblique pour montrer comment le Seigneur est vraiment présent au milieu de son peuple à chaque fois de manière singulière en fonction des personnalités des temps historiques et que une nouvelle fois le Seigneur à chaque fois le Seigneur est capable de faire des choses nouvelles il nous surprend dans l'inattendu tout en demeurant fidèle à sa promesse et j'en arrive à ma troisième partie ça va 13h20 c'est bien c'est un bon rythme vous vous souvenez de la première alors je vais vous redonner le thème de la première tout d'abord c'était paraphasant Jean de Messon nous demeurons présents dans la mémoire du vivant nous sommes présents dans la mémoire de Dieu et pas simplement dans sa mémoire voilà que Dieu se rend présent à nous voyez ce passage on est présent dans sa mémoire il est quelque part oh il y a quelqu'un quelque part et bien voilà qu'il ne se contente pas d'être présent de nous considérer comme présent dans sa mémoire il se rend présent à nous il serait présent autour de nous en nous et j'ai voulu faire cette lecture biblique à la fois pour vous inciter à entendre que la Bible est vraiment essentielle pour notre existence de chrétiens aujourd'hui encore c'est vraiment un livre qui nous parle qui parle c'est un livre de vie dans la troisième partie maintenant je voudrais vous montrer comment Jésus est présent au milieu de nous moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et avec vous je voudrais relever des modes de présence du Christ alors peut-être qu'il n'y aura rien de nouveau ce qui pourrait peut-être être un peu singulier c'est comment dire ce sont mes illustrations ou ma manière d'interpréter chacune de ces de chacun de ces modes de présence du Christ au milieu de nous pourquoi cela ? parce que ça va vous êtes là je sens que vous voulez faire un peu d'exercice attendez-vous je bois un verre d'eau et symboliquement je pense que c'est pas sans sens parce que il n'est de spiritualité spiritualité chrétienne qu'incarnée il n'est de spiritualité chrétienne qu'incarnée nous croyons en Dieu tout le monde lève la main et bien ce Dieu s'est incarné il a pris cher et il a pris cher excusez-moi pour le jeu de mots il a pris cher oui et il n'est de spiritualité chrétienne qu'incarnée et donc lorsque nous sommes en train de parler de Dieu lorsque nous faisons de la spiritualité lorsque nous lisons la Bible et tout toutes ces choses magnifiques lorsque nous faisons peut-être même de la poésie chrétienne la spiritualité chrétienne si à un moment cela ne s'incarne pas je pose la question est-ce vraiment chrétien ? comment ce que nous vivons dans la vie spirituelle trouve sa place de manière incarnée dans la relation avec les autres dans le travail de la terre et donc je vais essayer de reprendre ces modes de présence du ressuscité au milieu de nous et d'essayer de pointer comment nous pouvons l'incarner et peut-être même dans notre propre vie nous sommes la veille de la semaine sainte jeudi prochain ici même nous allons célébrer l'institution de l'Eucharistie l'Eucharistie qui est donc ce moment où Jésus crée la messe où Jésus donne le mode de sa présence au milieu de son peuple la présence de Dieu au milieu de son peuple par ce rite qui fait qui actualise ce qui va se passer quelques heures après sa mort sa résurrection le don de l'Esprit Saint et l'annonce de son retour dans la gloire alors je fais un enchaînement de mots mais qui rendent compte d'une réalité c'est véritablement toute la geste de Jésus au sens plus que moyen-âgeuse du terme c'est vraiment toute la personne de Jésus et si nous voulons être associés à cet événement de sa mort de sa résurrection du don de l'Esprit Saint et de son retour dans la gloire qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut célébrer la messe Jésus aurait pu trouver toute autre manière de dire sa présence au milieu de nous nous inviter à être en communion avec lui il y a un moment où il institue l'Eucharistie même si on ne comprend pas tout même si ça a été revisité pendant 2000 par 2000 ans d'histoire même si voilà la forme pourquoi est-ce qu'on a la lecture d'abord tout ça c'est lié à une histoire mais il n'empêche que célébrer l'Eucharistie c'est actualiser la présence du Christ dans ma vie même si lui il est là mais au moins je me rends présent à sa présence et il y a là voilà on pousse l'image de Jean Caron qui nous avait parlé d'image et là on utilise un terme dans la tradition chrétienne dans la tradition qui s'appelle le sacrement le sacrement c'est je vous donne une définition un peu de manuel c'est un signe visible et efficace de la réalité invisible signe visible et efficace de la réalité invisible donc on a un signe visible et efficace on a un gars habillé en blanc avec un comme un poncho ça s'appelle une chasuble et puis qui dit des paroles rituelles quelques-uns et avec lui on proclame la Bible les passages de la Bible qui deviennent vraiment parole de Dieu à ce moment là et puis après il prend du pain du vin ce signe qu'on voit et bien c'est efficace oui le Seigneur est vraiment présent oui ce peuple est vraiment le peuple de Dieu oui il se nourrit oui il constitue un corps oui de frères et de sœurs oui il est appelé à vivre dans le monde à aimer le monde à l'image du Christ qui a donné sa vie pour ce monde voilà et donc donc on est là au-delà de l'image vous vous souvenez Jean Caron il avait parlé de l'iconostase et effectivement dans l'iconostase il y a quelque chose de cette présence réelle de Dieu au-delà d'une image on sait qu'on a chez nous des images des gens qui nous sont proches et ils disent quelque chose de leur présence mais on voit bien que ce ne sont pas pleinement eux mais ce n'est pas rien d'eux et bien dans l'iconostase et plus spécialement dans la tradition chrétienne orientale et occidentale dans l'Eucharistie il est là réellement présent même si mieux mes yeux voient du pain et un peu de vin voilà qui n'est pas toujours de grande qualité je dis ça si jamais vous aviez envie de faire un don à la maison voilà et en plus de l'Eucharistie il y a les autres modes de présence sûr du Christ au milieu de nous ce sont les sacrements les sacrements lorsqu'on célèbre un baptême la confirmation un mariage le sacrement des malades là on pose ces gestes simples pauvres avec un prêtre qui est comme il est avec ses talents et ses fragilités un malade qui est peut-être parfois comme ça ou un jeune couple qui connaît ses limites mais qui dit on y va pour la vie et c'est tout c'est avec toi et je ne sais pas où on va mais on ira ensemble et puis on demande à Dieu d'être avec nous voilà et bien là Dieu est vraiment présent le Christ est vraiment présent ça s'appelle les sacrements il est venu non seulement pour les bien portants il est juste mais d'abord pour les malades et les pécheurs donc premier mode de la présence du Christ au milieu de nous l'eucharistie et les sacrements et bien voilà nous chrétiens les sacrements l'eucharistie moi qui ai envie de marcher avec le Christ ils sont incontournables incontournables alors pour nous donner des points de repère je me permets de vous dire l'église vous invite à communier chaque à être présent à la messe chaque dimanche et vous invite à vous confesser au moins une fois l'an cinq prêtres se tiendront ici mardi prochain entre midi et 14h il y aura foule mais voilà deuxième mode de présence que je relève avec nous avec vous oui l'eucharistie et le sacrement je les mets ensemble merci d'avoir suivi le troisième d'accord l'eucharistie et les sacrements mais l'eucharistie est un sacrement on a repris à l'eucharistie bon bref c'est moi qui ai le micro donc c'est fini merci madame le sacrement du frère le sacrement du frère chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait Matthieu 25 31 46 Matthieu 25 31 46 vous savez et alors là c'est quand même une particularité pour nous les chrétiens c'est que non seulement nous savons qu'il y a une vie éternelle mais en plus il y aura un jugement juste avant et en plus nous avons déjà les critères du jugement donc c'est quand même pas mal on sait quels sont les critères du jugement beaucoup se disent mais qu'est-ce qui va se passer après et nous on nous a dit on sait comment ça va se passer on sera jugé sur l'amour sur l'amour nous serons jugés et la question qui va nous être posée c'est la question que Dieu a posée à Cain qu'as-tu fait de ton frère qu'as-tu fait de ton frère alors est-ce que nous allons dire je ne suis pas le gardien de mon frère comme avait dit Cain et pourtant Dieu ensuite a protégé Cain donc quel Dieu quel Dieu quand même le sacrement du frère que je mets en parallèle donc il nous dit moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et puis à un moment il y a une dispute avec les disciples et Jésus et en disant ouais cet argent est-ce qu'on ne pourrait pas le donner aux pauvres ? réponse du Christ des pauvres vous en aurez toujours avec vous puisqu'il y aura toujours des pauvres et que lui nous dit je serai toujours avec vous est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la manière sûre de Dieu jusqu'à la fin des temps d'être avec nous peut-être jusqu'au jour où il n'y aura peut-être plus de chrétiens ou plus de lieu où célébrer la messe en tout cas ce qui est sympa c'est que Dieu demeure avec nous parce qu'on aura toujours des pauvres avec nous et donc la présence sûre du Christ au milieu de nous c'est le pauvre quand on n'aura plus les sacrements si jamais on n'a pas les sacrements le Christ est toujours présent au milieu de nous à travers le petit le pauvre le malade celui qui a faim qui est nu malade étranger ou en prison vous voyez c'est le lien que je fais entre ces deux paroles bibliques je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et des pauvres vous en aurez toujours avec vous mais n'est-ce pas là le lieu de la présence du Christ des pauvres maintenant qu'on a dit ça je voudrais formuler avec vous deux observations puisqu'on sait que le Seigneur vient à travers le pauvre et qu'on est ici à la défense vous savez à la défense on fait des process au cas où ceci nous arrive quel est le process au cas où vous voyez on passe un processus pour anticiper ce qui va arriver on a des pauvres toujours avec nous et il a déjà frappé à notre porte le pauvre vous savez quand vous êtes au volant de votre voiture et puis que là au feu il y a quelqu'un là ou à la porte de ma maison suis-je certain que celui qui est en train de me taper n'est pas vraiment dans le besoin je suis certain qu'il ne soit pas vraiment dans le besoin et donc s'il est dans le besoin ne serait-ce pas Jésus lui-même qui pour reprendre l'apocalypse nous dit voici que je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi voilà que le Seigneur frappe à ma porte est-ce que voilà il y a quelqu'un qui frappe à ma porte est-ce que c'est le Seigneur ? alors ça veut dire est-ce qu'il a à peu près 33 ans une barbe tout ça il sent un peu la transpiration d'avoir marché sous le soleil non parce que parfois il a le trait d'un jeune enfant ou il a le trait d'une vieille femme et le point auquel je voudrais que nous puissions penser c'est est-ce qu'on pourrait se mettre dans nos institutions comme ici mais aussi dans nos familles et dans notre vie personnelle un processus qui anticipe le Christ qui vient frapper à ma porte qu'est-ce que je fais chez moi si quelqu'un sonne et qui me dit bonjour madame, bonjour monsieur j'ai rien à manger je sais pas où dormir ce soir je suis sans papier j'ai pas la réponse mais ce que je voudrais nous inviter c'est de dire mais qu'est-ce que je ferais si quelqu'un frappait à ma porte peut-être ça serait de dire je sais je vais appeler un tel et un tel on va s'asseoir ensemble on va réfléchir ensemble pour mettre en place une solution voilà au presbytère ça arrive ou à la sortie de la messe mon père voilà je suis sans papier je cherche un logement et donc nous nos communautés quelle réponse nous avons pour anticiper cela il faudrait comme pas rater le passage de Jésus à la fin il nous dira j'avais faim et vous ne voulez pas donner à manger et la réponse vous la connaissez la réaction allez-vous en maudit dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges ça cogne quand même donc oui un mode de présence du Seigneur au milieu de nous ce sont les pauvres et l'interpellation que je nous donne c'est est-ce que dans ma vie personnelle dans ma vie familiale dans ma vie communautaire ma vie associative je pense à mettre en place un processus ça ne veut pas dire qu'on va trouver toutes les solutions mais au moins qu'est-ce que je mets en place comme processus qui j'appelle qu'est-ce que je fais et il n'y a pas de solution parce que chaque situation est unique donc il n'y a pas de solution toute faite est-ce que je connais les numéros de téléphone des associations d'entraide d'aide pour faire les papiers d'allos et autres centres 215 dont je sais qu'ils sont saturés malheureusement bien souvent mais derrière ça il y a quand même une volonté de leur porter secours donc ça c'est ma première observation ai-je anticipé la venue du Christ sous les traits du pauvre et deuxième observation ai-je la même déférence pour l'Eucharistie que pour le pauvre ai-je la même déférence pour l'Eucharistie que pour le pauvre et le petit puisque le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie et qu'il est tout aussi vraiment présent dans le pauvre ai-je la même déférence pour l'un et pour l'autre cinq amis de l'hélice qui étaient infirmiers avant de rentrer dans la chambre du malade ou en rentrant dans la chambre du malade se mettaient à genoux de la même manière qu'on s'incline devant le Saint Sacrement ils voyaient dans le balade dans le pauvre qui est là le Christ tout comme ils voient dans le morceau de pain tout simple tout sec présent sur l'autel la présence du Christ avons-nous la même déférence pour le malade l'étranger le prisonnier que pour l'Eucharistie ce sont deux présences réelles du Christ et donc attention de ne pas on a toujours un peu une tendance mais attention de ne pas attribuer à l'Eucharistie ou aux pauvres une première place ils ont tous les deux la première place c'est un jour tu es en prière de la mémoire ce serait Sainte Thérèse d'Avila qui a dit un truc comme ça c'est un jour dans ton extase alors que tu es en extase dans la prière quelqu'un vient te demander un service laisse là ton extase et va lui rendre le service car le Dieu que tu quittes est moins sûr que celui que tu vas trouver le Dieu que tu quittes est moins sûr que celui que tu vas trouver c'est fort et oui donc c'était le deuxième ou le troisième mode de présence du Christ au milieu de nous après l'Eucharistie et les sacrements sous les traits du pauvre du petit du malade après je vais les décliner de manière peut-être un peu plus rapide quand deux ou trois sont réunis en mon nom là où se réunit une communauté de croyants au Christ là se trouve là il est nous sommes pas une communauté de copains croyants nous sommes une communauté de frères et de sœurs qui comme pour mes frères et sœurs je ne les ai pas choisis voilà je vais les accueillir comme des dons j'espère aussi comme des cadeaux voilà ce ne sont pas des amis mais ils sont comme moi des hommes et des femmes qui me sont donnés et lorsque nous sommes réunis ensemble le Christ est là présent et là il y a vraiment je crois un appel dans nos communautés chrétiennes dans nos cercles chrétiens donc suis-je seulement avec mes semblables suis-je seulement avec voilà ceux qui partagent mes mêmes idées que moi dans notre galaxie catholique chrétienne quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là au milieu d'eux et donc l'invitation aussi à chacun à vous qui êtes ici ou qui nous suivez de rejoindre une communauté chrétienne communauté du dimanche et peut-être aussi d'autres formes de communautés de chrétiens quand deux ou trois sont réunis en mon nom autre mode de la présence du Christ sûr ça a été évoqué à la messe aujourd'hui dans l'évangile c'est celui qui garde ma parole de mémoire je cite celui qui garde ma parole ne verra pas la mort ou ne mourra pas pour toujours voilà donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de la vie qui demeure avec le Seigneur lorsqu'on garde sa parole la parole de Dieu c'est plus que la Bible mais c'est pas sans la Bible donc vraiment je nous invite je vous invite à donner une place régulière aux écritures dans votre vie dans notre vie de laisser résonner cette parole qui nous est transmise depuis des générations comme étant une parole de vie et c'est la parole de Dieu et que lorsqu'on l'accueille avec un coeur croyant c'est vraiment Dieu qui me parle c'est le Christ incarné le Verbe de Dieu quand deux ou trois en réunion on ouvre la Bible avec un coeur croyant le Christ est réellement présent réellement présent comme il est dans l'Eucharistie et comme il est dans le pauvre vraiment que que la Bible soit pas simplement le bon ouvrage qui cale l'armoire quoi ou le joli ouvrage qui fait beau dans la Bible voilà la Bible est un livre qui reste ouvert alors faites gaffe parce que c'est un livre qui parle faites gaffe c'est comme Adam et Ève quand Dieu vient dans le jardin ça dérange attention mais c'est la parole de Dieu qui nous sort et qui nous donne à vivre voilà j'ai encore deux points sur la présence de Dieu au milieu de nous quand tout semble silencieux quand on n'a pas l'Eucharistie quand on n'a pas un pauvre sous la main mon pauvre c'est dommage t'as même pas un pauvre sous la main voilà quand on n'a pas d'Écriture voilà comment comment on puisse savoir où se trouve Dieu et comment écouter sa parole je crois qu'il faut que nous sachions que l'ultime lieu où Dieu nous parle c'est notre conscience notre conscience nous avons le devoir et ça l'Église nous le rappelle et Benoît XVI a insisté en citant Newman d'obéir la tout dernière instance à laquelle il nous faut obéir avant le pape même dit-il c'est notre conscience obéir à notre conscience qui est éclairée bien sûr qui est formée formée éclairée il y a un moment il faut obéir à notre conscience et par là nous sommes bien chacun le temple de Dieu la maison de Dieu le temple de Dieu c'est vous le peuple et le temple de Dieu c'est chacun avec toutes les conséquences qu'on peut tirer du fait d'être le temple de Dieu dans le respect dû à l'autre dû à son corps dû à sa personne enfin et j'aurais peut-être dû commencer par lui mais je le nomme à la fin parce qu'il est peut-être là depuis le début il est certainement là j'espère avec nous c'est que le Seigneur est présent par son Esprit Saint il est Dieu au milieu de nous Dieu alors comment dire on peut prier l'Esprit Saint on peut l'invoquer on peut crier vers lui on a beau multiplier les prières n'empêche que l'Esprit Saint il reste l'Esprit Saint et il n'est pas enfermé dans nos prières et c'est toujours compliqué de convoquer Dieu quand on dit bien l'Esprit Saint évidemment je suis un peu caricatural et donc je nous mets bien au défi de savoir si dans nos entreprises l'Esprit Saint est présent là pendant le Synode il y a une expression alors là c'est vraiment Hug qui parle qui m'interpelle c'est le dialogue dans l'esprit c'est ça qu'on a dit pour le Synode le dialogue dans l'esprit la conversation dans l'esprit conversation dans l'esprit c'est le titre qui est donné et je suis un peu provocateur j'espère que l'Esprit Saint est là c'est pas parce que je donne à cette méthode le nom de conversation dans l'esprit que l'esprit est là j'espère qu'il est là et je l'implore je lui demande d'être là ça veut dire que je vais aussi disposer mon coeur à ce que l'esprit fasse pas simplement ce que je lui dis voilà et que l'esprit me rende disponible à ce qu'il a à me dire donc je suis toujours un petit peu on marche sur des oeufs lorsqu'on invoque l'Esprit Saint on veut vraiment qu'il soit là mais peut-être qu'on pensait qu'il était là et qu'en fait c'était mes idées ou nos idées alors quels critères le critère pour savoir si l'esprit est là je vous invite à sortir et à aller regarder ce qui est marqué sur les bacs de fleurs qui ont été réalisés par l'association l'ASD que nous hébergeons ici avec grande joie qui est-il marqué sur les bacs de fleurs vous avez vu ou pas ? vous regarderez je vais quand même vous dire c'est que lorsqu'on vit quelque chose ensemble il faut voir les fruits ou le fruit et quel est le fruit de l'esprit et quand le fruit de l'esprit est là alors on peut dire ah ouais l'Esprit Saint était là le fruit de l'esprit Galate 5.22.23a Galate 5.22.23a voici le fruit de l'esprit amour joie paix patience bonté bienveillance fidélité douceur et maîtrise de soi je ne sais pas si l'Esprit Saint va être là au moment de notre rencontre mais si après la rencontre dans un un peu comme comme Jacob qui dit ah en vérité le Seigneur était en ce lieu et je ne le savais pas quels critères et bien y a-t-il de la joie de l'amour de la paix de la patience de la bonté de la bienveillance de la fidélité de la douceur de la maîtrise de soi s'il y a ça objectivement on peut dire que l'Esprit était là Dieu est présent au milieu de nous au présent de son peuple oui et donc un des lieux une de ces présences mystérieuses c'est que l'Esprit qui animait Jésus-Christ vous savez pour essayer de parler de l'Esprit Saint je regarde l'heure pour parler de l'Esprit Saint deux minutes c'est bon pour parler de l'Esprit Saint quelle image on peut utiliser on peut dire de quelqu'un ah il a un bon l'Esprit ce gars là vous voyez il fait les choses comme les autres mais lui il y a quelque chose d'un bel esprit il y a quelque chose de saint un saïen un saïenté voilà et voilà ce bel esprit et bien je pense que pour parler de l'Esprit Saint on peut prendre l'image en voyant Jésus voyez cet homme qui était au milieu du nous il avait un l'Esprit de cet homme au sens de la description je veux dire et bien c'est ça qui nous a été donné c'est ça l'Esprit Saint c'est ce bel esprit qui est quelque chose d'insaisissable mais qui donne la qualité aux choses qui donne de la profondeur aux réalités cet esprit qui animait Jésus quand il était là et bien c'est cet esprit là qui nous est donné c'est une des images que je vous propose pour parler de l'Esprit Saint et voilà et voilà j'ai essayé de décrire les modes d'incarnation du Christ au milieu de nous donc je vous ai parlé de l'Eucharistie et des sacrements la présence du pauvre avec deux observations quand deux ou trois sont réunis à mon nom la parole de Dieu la conscience le Seigneur est présent par son esprit voilà Dieu demeure présent auprès de son peuple voilà à la suite des cinq conférences précédentes j'ai voulu d'abord en paraphrasant la formule de Jean d'Ormesson c'est l'usage il faut redire le plan à la fin donc je vous redis le plan pour ceux qui ont envie de reprendre leurs notes nous demeurons présents dans la mémoire du vivant nous demeurons présents dans la mémoire du vivant et puis après avec un petit parcours biblique j'ai voulu relever des étapes qui illustrent la présence de Dieu au milieu de son peuple et c'est irrévocable irrévocable Dieu permet de parler d'Israël Dieu s'est engagé avec Israël et il demeure présent au coeur d'Israël et le mystère on l'a évoqué ici c'est le mystère d'Israël demeure ce peuple a reçu la promesse il a reçu une terre il a reçu l'alliance il est porteur de cette alliance même si un nouvel Israël ou plutôt un nouveau rassemblement du peuple de Dieu se réalise dans l'église Dieu ne reprend pas sa parole il a donné sa parole à Israël et elle demeure après la politique de l'état d'Israël c'est un autre sujet qui est aussi dramatique que complexe dans un contexte voilà d'un monde compliqué et que Dieu aime il n'est pas comme il est mais il aspire au bien et puis dans la troisième partie j'ai voulu incarner les modes de présence du Christ parmi nous on a parlé de la messe et j'espère que en fait j'espère que cet enseignement ce que je viens de partager avec vous justement ça va s'incarner que ce ne soit pas que des mots qui ont nourri notre intelligence je voudrais que ce ne soit pas un discours académique universitaire qui m'a donné à penser même si c'est nécessaire mais que pour les uns et les autres peut-être stimulés par cette semaine sainte qui arrive nous allons parce que je me mets avec vous parce que c'est des belles paroles mais nous allons incarner cette présence de Dieu au milieu de nous nous allons la reconnaître et nous allons en témoigner le Seigneur est avec nous Amen alors il y a peut-être alors à moins le quart ceux qui doivent aller ceux qui bossent et qui doivent aller retourner en vos tours vous pouvez y aller vous pouvez envoyer vos questions et même vous qui nous suivez en numérique vous pouvez nous envoyer vos questions mais il y a peut-être pour ce dernier quart d'heure quelques-uns ou quelqu'un ou quelques-unes qui souhaiteraient poser des questions j'en prends d'une Syrna vous n'avez pas parlé de la création les merveilles de la création est-ce que c'est pas aussi une modalité de la présence de Dieu il y a d'autres questions j'ai un micro là est-ce que je peux prendre plusieurs questions à la fois la création en fait c'est vrai que je vais pas parler de la création je dirais que le point d'attention c'est que avec la création il faut pas confondre le créateur et la créature et que si Dieu est présent dans la création Dieu n'est pas la création oui n'empêche qu'il y a quelque chose du mystère de Dieu présent dans la création spécialement dans le vivant c'est une des preuves de l'existence de Dieu en philosophie c'est que là quand je vois cette fleur qui croit et qui porte en elle sa semence comme on dit dans le récit de la jeunesse extraordinaire et puis qui se déploie et qui par elle va permettre à l'animal de se nourrir et qui lui va permettre à un autre animal de se nourrir et que la décomposition de celui-ci va permettre le déploiement incroyable tout le cycle de la création et donc et là il y a une responsabilité effectivement il est vrai que l'observation du monde de la création de l'univers du vivant des hommes a suscité tout autour de la terre le désir de l'homme de chercher Dieu et même on va même jusqu'à croire que cette recherche de l'homme en observant le monde en écoutant ce qu'il a en lui-même en voyant la cohérence du monde permet à l'homme non seulement de le chercher Dieu mais de le trouver ça c'est pas moi qui le dis c'est vraiment la tradition chrétienne mystérieusement alors évidemment toute cette observation de la création avec toute son harmonie nous invite tous à entrer dans cette quête de cette découverte de Dieu et en même temps on a cette grâce de savoir que Dieu s'est aussi révélé donc il y a cette démarche ascendante de l'homme qui cherche Dieu en observant la création donc il y a quel trésor que cette création puisqu'elle nous permet de rencontrer Dieu c'est plutôt comme ça que je formulerais et en même temps de ce Dieu qui vient nous rejoindre en la personne de Jésus je vous ai perdu là vous avez faim vous avez faim est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions avant ce n'est pas une question ouais avec Fabiola on sait que c'est pas des questions c'est une créée du coeur c'est pas ça voilà une affirmation allez-y non tu as parlé du Saint-Esprit il m'est arrivé lors d'une intervention que je fais auprès des jeunes des enfants des petits-enfants de 6 ans et alors je dis avant de commencer on va faire le signe de croix alors qui connait le signe de croix le petit enfant m'a dit moi je dis ok il m'a dit au nom du père du fils et du petit-fils alors je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire lequel est le petit-fils il m'a dit celui-là qui a des selles et qui fait beaucoup de bien qui donne la paix et la joie je lui ai dit ça s'appelle l'Esprit-Saint il m'a dit ah oui j'avais oublié merci c'est bon ? ah monsieur on va passer le micro pour que ça puisse être enregistré s'il vous plaît vous pourriez poser la question de la présence de Dieu au fin fond du mal comment la trouver ? la semaine dernière Bénédicte Bouillot a essayé d'aborder cette question avec le drame d'Oswitch et de la Shoah il y a un livre biblique qui affronte la question c'est le livre de Job le livre de Job où vous avez la figure d'Abraham c'est-à-dire il est fidèle il suit la loi il veille sur ses enfants que ses enfants ne fassent pas de bêtises il fait même des prières des sacrifices si jamais ses enfants avaient fait des horreurs ou des bêtises pour demander pardon à Dieu donc c'est vraiment la figure du juste qui est félicité à l'image d'Abraham c'est-à-dire qu'il a une descendance il est immensément riche il est l'homme le plus riche de tout l'Orient il a des enfants magnifiques il a une femme qu'il aime et qui sont fidèles et voilà et puis mystérieusement il perd tout 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 donc tous ses biens ses enfants meurent jusqu'à perdre la santé et tout le monde il tombe dessus en lui disant qu'est-ce que tu as fait ? et donc c'est tout ce mystère-là dans ce livre de Job et parmi les points qu'on peut retenir c'est que pourquoi le mystère du mal et où est Dieu dans tout ça ? il n'y a pas la réponse mais on a la légitimité de dire pourquoi de dire à Dieu tu es tout puissant donc tu pourrais me sortir de là on a toute cette légitimité de dire ça Job continue de prier en disant je ne comprends rien mais je sais que j'ai rien fait de mal et voilà il sait qu'il est l'homme juste et alors que tout le monde lui dit ce n'est pas possible parce qu'on est dans toute la théologie de la rétribution l'homme juste il est riche il est opulent il vit longtemps le méchant il meurt jeune dans les grandes souffrances dans la plus grande pauvreté et bien non et bien non le monde qu'on observe n'est pas comme ça et donc le mystère du livre de Job aborde ce mystère de la présence du mal dans l'absence ou le silence de Dieu dans le mystère du mal ce que j'ai retenu de ce livre c'est à la fois que Job nous enseigne qu'on peut continuer de prier qu'on peut continuer de s'adresser à Dieu et de lui dire ce qu'on croit de lui et ce qu'il est et puis aussi et ça c'est aussi avec le mystère du Christ quand il crie sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné que la question du mystère du mal ne soit pas qu'une question philosophique au sens où maintenant que nous sommes tous contre le mal que faisons-nous pour le bien et que à la réponse du mal et du silence de Dieu je vais peut-être répondre par mon action dans le livre des frères Karamazov d'Ostoyevski au milieu vous avez la démonstration de l'inexistence de Dieu par un des frères qui démontre que Dieu n'existe pas en présentant la mort de l'enfant et il présente ça à son petit frère qui est effondré et à la fin la réponse elle n'est pas dans où est Dieu elle est dans la réponse de ce jeune qui va vivre avec les enfants avec les enfants des rues en fait c'est comme s'il allait sauver Dieu il va sauver Dieu en prenant soin des enfants donc on fait un pas de côté vous voyez j'ai envie de nous dire nous trouvons que c'est un scandale quand il y a des morts les morts des enfants voilà et bien exprimez votre scandale en remontant vos manches et en passant à l'action donc à la réponse où est Dieu dans le mystère du mal il n'y a pas de réponse il reste des pourquoi mais n'empêche que ça ne nous paralyse pas on peut remonter les manches et aller être présent auprès de la famille en deuil ça ne répond pas à tout mais ça ne nous paralyse pas voilà un petit peu ma réponse à cette question et quand même on a le droit de lui dire pourquoi on a le droit de lui dire pourquoi et il y a quelqu'un qui m'a dit je ne sais pas qui avait dit ça mais au paradis en arrivant on comprendra on découvrira que finalement tout avait du sens tout trouvera du sens et parce qu'aujourd'hui ce mystère là il est sans sens et si je vous donne la mort d'un enfant si je commence à lui donner du sens mais non ça n'a pas de sens ça reste sans sens et donc la question du pourquoi et le mystère du mal je suis embarrassé de lui donner du sens parce que c'est tellement incroyable ça n'a pas de sens donc c'est compliqué de donner une réponse au pourquoi voilà j'ai pointé comme ça il faut oui il faut consentir au silence aussi d'ailleurs Job dit taisez-vous écoutez-moi et écoutez mon cri donc si on est aussi merci madame si on est aussi dans une lutte contre le mal et bien c'est d'être présent et de consentir à entendre les cris de celui qui a mal vraiment on est au seuil de la semaine sainte là ça va être vendredi saint vous êtes déjà en train d'ébaucher et vendredi saint voilà de ce Dieu qui va se rendre présent et pour certains vendredi saint c'est pas qu'une journée pour certains vendredi saint c'est tous les jours voilà puissons-nous être comme les femmes au pied de la croix comme deux figures pour moi du vendredi saint qui sont marquantes c'est celle de justement pour illustrer ce qu'on vient de dire c'est qu'en face aux présences du mystère du mal deux attitudes Simon de Sirène il dit rien mais il est présent il donne un coup de main c'est pas parce qu'il y a le mystère du mal qu'on peut pas rien faire lui il agit Simon de Sirène il dit rien mais il donne un coup de main alors il est peut-être un peu réquisitionné et puis il y a Véronique qui selon la tradition en face du mystère du mal elle dit rien mais elle pose l'affection un geste on peut donner toujours de l'affection le mal n'a pas pris sur tout le mal peut encore nous permettre d'agir et de donner de l'affection voilà et là nous avons bien montré la semaine dernière Bénédicte Bouillaud là quand il y a encore de l'humanité Dieu est présent je vous remercie merci de nous aider en rangeant les chaises vous retrouverez toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube et bien sûr nous vivons pas que d'amour et d'eau fraîche vous pouvez participer à la vie de la maison en version de données de l'église voilà et si votre don peut être déduit de vos impôts merci au revoir merci au revoir